En Battevie, production de nickel 10e anniversaire Cette année, En Battevie célèbre le 10e anniversaire de la production de briquettes de nickel et de cobalt raffiné. Un événement mémorable marquant l'histoire de la compagnie et de Madagascar qui a été célébrée hier au cours d'une soirée conviviale au Nouveau-Hôtel d'Alarbi. Ces 10 années ont été certes marquées par quelques défis, notamment la baisse des cours du nickel sur le marché international pendant plusieurs années et la récente crise sanitaire due au Covid-19, mais ont également été couronnées de nombreux succès. En Battevie, le plus grand complexe industriel et minier de Madagascar est aussi l'une des 5 premières opérations du nickel et de cobalt raffiné du monde. 10 ans durant lesquelles En Battevie a appuyé le développement économique et social tant dans ces régions d'implantation qu'au niveau national. Le label Malagas Niantic a été remis hier aux dirigeants de la firme par le syndicat des industries de Madagascar. Nous sommes aussi aujourd'hui pour célébrer les 10 ans de production de briquettes de nickel et de cobalt entièrement produits et entièrement transformés à Madagascar. Et donc, les premières briquettes ont été à la firme et exportées en 2012. Et je l'ai déjà dit ça, nous avons encore de belles années de vendredi. C'est une célébration, nous sommes encore en Battevie, mais aussi pour tous ceux qui ont été engagés dans cette mille aventure, avec nos employés, mais également dans les communautés qui nous entourent, et également avec nos sous-traitants, nos fournisseurs, avec nos collaborateurs, et avec tous nos partenaires. Pour les citoyens, nous avons rencontré quand même toutes les difficultés. Je pense qu'on nous a tous rencontrés, et on a également eu de très bons succès. Et c'est pour ça que nous avons su que nous envisageons à venir, et vous avez beaucoup de confiance sur nous. Donc ce projet qui avait commencé, on a fait un peu sur le terrain, le Greenfield Project, est devenu un époux d'un projet de nickel et de la théorie qui ne peut pas, la théorie de ces communes, et le France et le Madagascar, nous en sommes tous fiers. Nous allons continuer d'ailleurs à contribuer à l'économie malgache, de plusieurs façons, comme c'était souligné pendant les discours ce soir, à travers des contributions, à travers notre appui au développement économique, socio-économique local, à travers la formation de milliers d'employés, à travers des emplois, des milliers d'emplois. A travers également nos achats des biens et services locaux. Nous achetons à peu près 200, en moyenne 250 millions de dollars par année, dans les biens et services à Madagascar, et environ 65 millions dans les deux régions. Donc c'est une belle aventure, qui continue, et nous remercions les présidents de vous ce soir. Le président du Sénat, Irména Rezafmaïef, n'a pas manqué de faire l'éloge d'un Batvi. La patrie est une société moderne à Madagascar, non seulement dans le cadre du succès de ses investissements, mais aussi et surtout par les différentes mesures sociales, économiques et environnementales qui accompagnent ses activités dans notre pays. En effet, si nous regardons seulement la place de la société à Madagascar, en Afrique ou dans le monde, nous ne pouvons que féliciter l'équipe dirigeante d'Abatvi et tout l'ensemble de son staff pour l'excellence des résultats obtenus en 10 ans. Enfin, le vice-président d'Abatvi s'y a présenté les perspectives d'avenir pour les 10 prochaines années. Sous-titrage ST' 501 ...